bonjour à tous pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo qui est le début de cette vidéo parce qu'effectivement c'était deux vidéos trop grosses donc j'ai été obligé de les couper donc rebonjour pour celles qui ont vu la première vidéo et qui regardent la deuxième vidéo donc on va reprendre le projet où on était c'est à dire au niveau des rocailles vertes donc voilà je vous expliquer comment juste faire le tour finalement de vos de votre sertissage et de votre cabouchon donc comme je vous disais dans la première vidéo je les recoller alors que bon d'habitude je fais un tissu plus grand mais là j'ai pas réalisé vraiment ce que j'ai pas réfléchi à ce que je voulais faire comme projet donc c'est après que j'ai j'ai changé d'avis voyez ces boucles d'oreilles là donc là je recolle finalement mon projet vu que j'ai pas assez de place pour mettre mes autres perles donc je vous montre je vous expliquez aussi dans la première vidéo que vous pouvez pour voir mon geste ralentir ma vidéo vous avez une petite roue à cran juste en dessous de la vidéo vous cliquez dessus et vous avez la vitesse vous pouvez mettre en accéléré ou au ralenti voilà donc là pour le moment je vous remontre un peu une petite partie de la première vidéo que voilà ainsi vous avez pas vu la première la deuxième et là on va attaquer sur les rocailles donc après la taille des perles peu importe là je vous montre pour ce tuto mais effectivement vous faites ce que vous voulez je suis désolée pour le noir là je sais pas ce qu'il s'est passé la coupure je sais pas trop compris donc là je repique je reprends trois perles comme pour les délicates je reprends trois perles de rocaille verte je vais piquer à la dimension finalement à la longueur de mes trois perles vous voyez je les mets sur mon fil exprès là c'est pour prendre la dimension dont j'ai besoin et je vais piquer juste au dessus de la dernière perle assez proche quand même de votre cabochon ne vous éloignez pas trop ce quand vous allez découper votre fil ben vous avez découper vous allez découper votre tissu vous avez coupé votre fil donc là je reviens sur le devant en piquant par le derrière voilà et je reviens soit sur la dernière ou l'avant-dernière perles et hop je pique voilà j'ai piqué pour les trois voilà après ça c'est pas un problème vous piquez sur les trois les deux les un ça c'est pas grave du moment que vous repiquez là je vais refaire la même manipulation exactement la même chose voilà je repique je reviens par l'arrière et je pique dans la preuve la dernière la deuxième voilà voyez en général je prends la deuxième on arrive d'abord à louper voilà et je continue tout le long comme ça donc la taille peu importe la taille de vos perles après c'est à vous de voir vous pouvez changer les couleurs changer les formes ça c'est à vous de voir et la créativité voilà c'est à vous de décider ce que vous voulez faire je vais vous faire plusieurs vidéos comme ça sur différents montages pour vos cabochons résine polymères j'avais envie de faire des montages parce que j'aime bien avoir mes propres bijoux là ces boucles d'oreilles voilà pour cet été elles sont quand même pas mal donc je vous mettrai les liens en barre d'infos pour les perles je les achète chez perlenco parce que bon en france il ya que perlenco qui fait ça ou très rarement si vous avez fenipat aussi qui fait des perles et là c'est quand même bien ciblé comme comme forme etc donc allez voir quand même au niveau des apprêts tout pour voir ce que fenipata dans sa boutique voilà parce que c'est une boutique qui va très très vite et très professionnel vraiment j'aime beaucoup en 24 heures en général j'ai mon colis donc là 24h peut-être par 48 heures on va dire mais c'est vrai que je suis toujours surprise de la rapidité donc là voyez vous piquez vous arrivez à la fin donc là j'ai un creux où je vais pouvoir mettre une paire là vous essayez pas d'en mettre trois voilà là on arrive à la fin et vous verrez comment on peut continuer comme ça longtemps à vous de choisir vos couleurs vos perles vous voyez c'est pas trop compliqué alors comme là c'était quand même des rocailles de bonne taille ce que je vais faire c'est que je vais repasser tout le long de tout autour de mes rocailles hop voyez je repasse tout le tour comme ça comme ça ça va bien solidifier finalement mon tour de perles alors je ne sais pas pourquoi ça c'est reparti là d'un seul coup il y avait eu un petit bug voilà donc là je vous montre la suite donc là c'est des rocailles 8 qui sont plus grosses et là je suis reparti dans les rocailles métal et irisé bleu vert violet j'aime bien cette couleur je voulais juste trancher avec un vert plus plus neutre ou plus simple ou voilà pour trancher un petit peu et je trouve que mes couleurs là font ressortir mon orange et mon vert pomme de mon cabochon j'aime beaucoup voilà donc je continue c'est exactement la même technique voilà on pique on revient par l'arrière et on reprend sur la dernière ou avant dernière perle qu'on a enfilé et on repasse le fil dedans essayez de pas prendre des grands fils parce que c'est là qu'on abîme le fils qu'on fait des nœuds on l'accroche partout et c'est comme ça que vous perdez vos fils donc là on continue je vous laisse regarder la vidéo donc comme j'ai dit dans la première vidéo pour faire ce genre de cabochon vous avez en a réalisé avec rosène un livre un livre numérique avec des vidéos c'est une vraie formation où vous allez apprendre tout ce que vous devez savoir sur la résine des trucs et astuces et comment la travailler avec les ancres et alcool les ancres à alcool et la résine donc vous avez d'autres projets à faire à apprendre c'est vrai que vous allez apprendre le polissage le ponçage donc c'est un livre numérique donc vous avez un support pdf et vous avez beaucoup de vidéos donc vous avez la possibilité de regarder au ralenti de d'accélérer de regarder quand vous voulez donc c'est des liens qui vous emmène des liens privés qui vous emmène sur youtube et effectivement bas on apprend assez assez rapidement en voyant comment comment on fait et donc on vous donne beaucoup de trucs et astuces donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos pour apprendre à réaliser ce genre de cabochon donc vous verrez je vous explique aussi les deux techniques que j'ai développé c'est à dire la sulfure et la sulfure et les stalagmites et vous verrez que c'est très simple quand on connaît la technique et comment réaliser ce genre de cabochon vous voyez comment c'est joli j'aime beaucoup celui ci vraiment il est vraiment très beau les couleurs et tout j'ai beaucoup aimé donc voilà je les ai gardés pour me faire des boucles d'oreilles donc là pour ces perles là je reviens à mes boucles d'oreilles je n'ai utilisé que la moitié du cercle parce que je voulais faire une forme un peu un peu à la mode en ce moment c'est à dire un demi-cercle faire comme s'il y avait un décaissé donc là on va prendre des perles toujours chez perlenko donc c'est des boules c'est des boules celle ci je crois de 3 mm que j'ai utilisé voilà doré moi j'aime beaucoup tout ce qui est doré ça vous l'avez remarqué donc je vais les enfiler celle ci pour finir mon demi-cercle je trouve que ça faisait assez joli dans la finition ça met un beau beau point à mon demi-cercle voilà voyez je trouve que c'est sympa je vais faire le deuxième de l'autre côté pareil c'est un peu la même technique que j'utilise pour le reste c'est je pique à l'arrière je reviens à l'avant et je repasse dans ma perle voilà c'est je fixe ma perle sur mon tissu il n'y a rien de vraiment de très compliqué regardez là voyez je vais faire tout le comme ça ça va permettre à mon demi-tour de d'être plus plus solide plus fixé donc voilà je viens mettre la deuxième perle sur la fin de mon demi-cercle donc je laisse tomber et je vais reprendre un fil des fois j'essaye mais bon c'est vrai que ça prend du temps à chaque fois donc à la limite autant autant reprendre un fil donc je recommence la même procédure de l'autre côté donc si vous faites des boucles d'oreilles je vous conseille de les faire en même temps parce qu'effectivement c'est pas toujours évident après de reprendre la deuxième et de faire la même chose donc faire ça c'est c'est pas très long je trouve ça prend quelques heures quand même parce qu'effectivement il faut pouvoir enfiler coller découper donc effectivement ça prend quelques heures mais c'est vrai qu'après vous avez vos propres bijoux moi j'aime bien alors je vends pas je le rappelle je ne vends pas donc voilà je vois dernièrement j'ai fait un pendant tifle avec des paysages en fibon je rappelle je ne vends rien du tout je ne fais pas de marché je garde pour moi je fais pour moi donc voilà j'aime bien refaire les tutos si des gens qui mettent des vidéos sur youtube après c'est fait pour ça je suppose incident faut pas effectivement mettre sur youtube mais voilà j'aime bien refaire donc là je pense que les paysages que j'ai fait en fimo je ferai mes propres paysages et comme ça je pourrai vous faire les vidéos sans aucun problème je vais faire mes propres paysages en même temps voilà c'est compliqué de faire quelque chose maintenant sur sur la polymère parce que finalement tout le monde pense qu'ils ont voilà qu'ils ont tout inventé mais bon un coucher de soleil sur la polymère c'est quand même un coucher de soleil une canne rose c'est une canne rose c'est compliqué maintenant je trouve de faire quoi que ce soit parce qu'effectivement qui qui a inventé quoi c'est pas toujours évident je vois beaucoup de personnes j'ai inventé ceci j'ai inventé cela et au final j'ai des vieux livres sur la polymère j'ai des vieux vieux livres même sur les perles et je m'aperçois qu'il ya des techniques qui étaient déjà là ben en 2006 en 2005 même en 1998 j'ai des magazines américains et c'est vrai que ben on voit beaucoup de choses donc effectivement c'est pas toujours évident de savoir qui a fait quoi et donc j'essaye toujours d'être honnête de nommer mes sources mais même comme ça j'arrive encore à avoir des réflexions donc effectivement c'est un petit peu on va dire un petit peu délicat mais bon voilà moi après j'ai ma conscience pour moi et je m'en fous un peu on va dire voilà je je vends pas j'exploite pas les choses j'en tire pas de profits personnels donc voilà c'est j'ai ma conscience pour moi et je fais ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de faire j'ai aucune attache je suis assez libre vu que j'ai pas de j'ai pas de société j'ai pas d'entreprise j'ai pas de voilà j'ai aucune attache pour rien je suis libre et je resterai libre dans la création parce que voilà j'aime faire ce que je veux au moment où je veux donc là je vous ai fait des paires je ne sais pas si ce modèle existe ou pas peut-être peut-être pas maintenant voilà c'est ce modèle là que j'ai voulu faire à ce moment là donc voilà donc là je vous montre comment je fixe mes anneaux comme ça je suis tranquille j'ai mes attaches voyez je les couds directement à l'arrière avec un petit point de fil alors ça c'est pareil c'est une technique je sais pas si elle existe voilà moi je trouvais que c'était sympa au moment où j'avais envie de le faire donc je les fais je vous fais la vidéo maintenant si ça existe pas écoutez j'étais pas au courant donc voilà je vous montre moi ce que j'ai trouvé à ce moment là pour fixer mes anneaux parce que j'ai vraiment un problème voilà ce genre de choses j'ai toujours même en fimo c'est terminé j'ai terminé mes projets j'ai vraiment du mal avec les anneaux j'ai vraiment du mal avec le 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 montage trouver des idées pour le montage c'est pas évident donc voilà là je vous ai trouvé ça je vais faire de chaque côté je vais coudre un anneau comme ça j'aurais plus qu'à fixer mais mais attache à ces deux anneaux donc voilà après je vais finir aussi le dos pour ça je vous dis c'est des vidéos qui sont longues quand même parce que je montre les différentes étapes et c'est pas toujours évident j'ai été obligé de mettre en accéléré et même en accéléré c'est des vidéos qui sont très très longue donc voilà le temps que je prends pour c'est c'est vrai que c'est long mais bon voilà je prends le temps et je vous fais quand même ces vidéos je mets du temps à sortir mes vidéos mais voilà je veux pas prendre la tête je fais ça pour m'amuser pour partager avec vous donc voilà j'ai pas envie de me mettre la pression c'est des vidéos qui sont gratuites donc voilà l'effet quand j'en ai envie effectivement j'en ai pas toujours envie donc on va finir le deuxième anneau et ça sera bon on pourra passer à la dernière étape voilà coller alors là j'avais trouvé un petit cuir un simili cuir couleur or ah oui vous pensez bien donc je crois que je l'avais au salon ça fait longtemps ça doit faire au moins cinq ans que je l'ai et comme je parle pas tout souvent mais là voilà j'aime bien mettre ça derrière parce qu'il est beau en plus c'est de bonne qualité vous voyez je vais coller je vais attendre que ça sèche et je vais découper autour de ma pièce et c'est là je vous disais faut faire attention parce que quand on découpe justement le tissu blanc bah on risque de couper un point et et vos perles vont tomber donc effectivement il faut faire attention voyez quand même il est sympa mon couleur or il est bien irisé et bien avec la caméra là on voit un petit effet je sais pas si vous le verrez vous mais voilà donc j'écrase bien pour que la colle ne fasse pas des cloques et là je vais découper au plus près de mon cabochon sans couper mes perles parce que là on va utiliser des rocailles 11 donc c'est on je vous ai dit tout à l'heure mais non c'est 11 mais des rocailles 11 pour s'est retiré pour faire tout autour et finir mon mon bijou hop c'est pas compliqué si c'est du découpage mais toujours faire attention parce que c'est là qu'on risque de couper un fil et voir ses perles et son travail à refaire je pense que la prochaine vidéo ça sera du macramé et sûrement après du soutache parce que j'avais envie de faire un collier en macramé parce que j'avais vu un beau collier qui me plaisait puis j'avais un beau cabochon en résine à monter donc voyez c'est des 11 c'est bien ça c'est les rocailles autour et donc je pense que je vais faire du macramé et je vous ferai aussi encore boucles d'oreilles cette fois avec des gouttes en résine je pense un cabochon aussi que j'ai fait un peu dans ce style et je ferai du soutache parce que ça c'est pareil j'en ai fait il y a longtemps et j'adore ça donc je voulais me faire des belles boucles d'oreilles bien bling bling donc vous voyez les rocailles dorées toujours chez perlenco donc là on va tisser sur le côté donc vous allez piquer du derrière vers le devant comme ça on va fixer aussi le cuir à l'ensemble vous l'avez collé mais on peut aussi le fixer comme ça c'est plus joli et on verra plus votre tissu sur le dessus vous voyez j'ai enfilé deux perles j'ai piqué j'ai enfilé deux perles je reviens avec mes deux perles sur le devant alors là je suis hors champ ça m'agace parce qu'à chaque fois je suis obligé de revenir il faudrait que je définisse ma zone de travail voyez là voilà j'ai enfilé mes deux perles je suis revenue sur le devant et je repique sur la deuxième la dernière perle je repique de l'arrière sur l'avant regardez hop de l'arrière sur l'avant je sais pas si vous voyez là j'ai piqué de derrière devant je suis revenue avec mes deux perles chaque fois je suis hors champ ah là là c'est pénible il faut vraiment que je définisse voilà regardez j'ai enfilé mes deux perles et là je vais revenir par l'arrière voilà regardez bien ouais s'ils vont voir papa papa reviens 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 c'est c'est compliqué c'est pénible donc j'ai toujours mes deux perles et là voilà voyez hop je repasse à l'envers et vraiment définissent mon travail en même temps je vois rien donc je suis toujours obligé de de me mettre mon travail devant les yeux pour voir quelque chose mais c'est pas toujours évident ce que je vois rien alors là avec mon doigt vous voyez pas grand chose désolé donc une fois que j'ai piqué dans ma perle je reviens piqué voyez regardez je vous montre je repique à l'arrière voilà je repasse par l'arrière oh là là je vais y arriver c'est compliqué je repique je recommence tout apparemment j'ai dû me tromper et je vais vous montrer donc j'espère qu'on verra mieux je ne sais pas c'est trop on dirait que j'ai un tremblement de terre voilà hop 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 ouais je suis reparti au début donc voilà hop 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 perle je pique devant derrière avec ma perle je tire et je reviens sous la perle voilà et je la reprends vous avez vu j'ai changé de fils aussi j'ai pris du fil doré parce que vu que mes perles sont dorées et que mon dos est doré comme ça on verra pas mon fils et vous voyez on voit pas on voit pas le tissu blanc je suis désolé pour le soleil je suis en plein soleil on repique et donc je fais comme ça tout le tour regardez hop je repique sous la perle pour bien la fixer et la mettre sur le côté voilà je pique voilà je pique du devant vers le derrière voyez mes points voilà j'essaye d'être régulière mais c'est pas mon fort voilà je repique en dessous et je repositionne et pour la dernière pareil voilà hop je suis pas vraiment très doué pour tout ce qui est travaux d'aiguilles mais bon j'aime tellement ça le résultat que je me force et j'essaye de m'appliquer mais c'est pas quelque chose je suis vraiment excellente voilà mais bon voilà je fais pas que ça et j'en fais pas vraiment beaucoup 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 donc voilà la pièce fini et donc comme ça ça me permet de cacher le tissu sur le côté blanc le tissu blanc donc là je veux passer au montage donc deux anneaux mes boucles d'oreilles mes attaches de boucles d'oreilles et je vais mettre un pompon en métal parce que j'aime bien penser comme j'ai un grand coup et ben j'aime bien quand c'est long voilà après vous n'êtes pas obligé de rajouter tout ça et vous voyez mes anneaux vont bien m'aider les anneaux que j'ai fixé à mes pièces voyez donc là faites attention de pas faire comme moi de les mettre à l'envers ça m'arrive souvent donc voilà pour les anneaux et bien sûr je suis hors champ je reviens hop 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 avec le soleil on a du mal à voir voilà le deuxième anneau pour mettre le pompon bon ça vous savez le faire vous prenez deux pinces et voilà vous ouvrez voilà hors de passe-platte ven frein c'est mieux hop hop et voilà pour la boucle d'oreille elle était là donc j'aurai des boucles d'oreilles personnalisé pour cet été pour aller me balader et voilà avoir mes boucles d'oreilles différentes voyez elles sont sympas j'aime beaucoup l'effet résine c'est assez joli avec les perles c'est quand même assez assez joli j'aime beaucoup voyez même si elles sont différentes on n'a pas l'impression vraiment que c'est totalement différent donc c'est intéressant de de mettre deux cabochons comme ça surtout si vous avez utilisé les mêmes couleurs voilà j'aime beaucoup donc voilà la deuxième vidéo pour le montage des cabochons en résine avec des perles est terminée je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo ainsi que la première n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à bientôt au revoir